Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un fraisier. Traditionnellement, on utilise la fameuse crème mousseline, mais moi, je lui préfère la crème légère, car je trouve que son association avec la fraise est un régal. Mais nous allons voir cela ensemble, à tout de suite. Pour faire ce fraisier, on a besoin d'une génoise, vous trouverez la recette facilement sur ma chaîne, 250 g de sucre, un quart de litre d'eau, ça c'est pour le sirop, 500 g de crème pâtissière et 250 g de crème que l'on va monter en chantilly, ça va nous permettre de réaliser une crème légère, 50 g de liqueur de fruits rouges et enfin 500 à 600 g de fraises. On commence par faire son sirop parce qu'on a besoin qu'il refroidisse, donc on met son sucre dans une casserole. On verse l'eau par dessus, on mélange et on va porter le tout à ébullition. Dès que notre sirop est à ébullition, on le retire du feu et on le laisse refroidir. Quand notre crème pâtissière est refroidie, maintenant on peut s'occuper de la chantilly. On va donc monter notre crème au batteur à vitesse moyenne au début pour éviter que ça éclate douce par feu. Notre crème est montée, elle est bien épaisse. Dans notre crème pâtissière, on va verser 20 g de liqueur de fruits rouges sur les 50 g que l'on avait au départ. On mélange bien. On incorpore notre crème chantilly. Notre crème légère est terminée. Notre sirop, une fois qu'il est froid, on lui ajoute le restant de liqueur de feu rouge. On mélange, on se servira donc d'un pinceau pour imbiber notre biscuit. Ensuite, on va couper notre génoise en deux à l'aide d'un goutte aussi. On la met de côté pour le moment. Le montage va se faire à partir d'un cercle à entremets de 4,5 cm de hauteur environ. Je vous conseille de vous mettre sur une feuille de papier sulfurisé parce que si jamais vous voulez le mettre sur un plat de présentation, ça sera bien plus simple pour le faire glisser. Ensuite, la première chose à faire, c'est de faire son tour du fraisier avec les fraises. On les coupe en deux, on prend les plus grosses pour mettre autour et on les plaque contre le cercle. Comme ceci. On les sert bien les unes contre les autres. C'est la première chose. Ensuite, on va devoir mettre un fond de biscuit qui rentre à l'intérieur de nos fraises. Comme vous pouvez le voir, il est trop grand, c'est souvent le cas. Donc là, pas de soucis, on se sert d'un ciseau et on va tailler sa génoise à la bonne dimension. Donc je me doute qu'il n'y a pas de soucis autour de vous, les chutes de génoise vont trouver preneur. Tout simplement au petit déj le matin avec de la confiture, croyez-moi, c'est excellent. Notre disque de génoise rentre parfaitement au milieu des fraises. Cela permet également de les plaquer contre le cercle. Et maintenant, on va imbiber ce biscuit avec le sirop, parfumé et le pinceau. Alors, on n'hésite pas à l'imbiber. En fait, quand on mange une part de fraisier, on ne doit pas sentir la différence entre la crème et le biscuit. Une chose importante aussi, moi, ce que je vous conseille, le fraisier, c'est de toujours le faire la veille. Tout simplement parce que les fraises vont parfumer l'ensemble du gâteau en développant leur arôme. Si vous le faites le jour même, les fraises n'ont pas le temps de développer leur arôme. Ensuite, on met une couche de crème. Et là, on va commencer à l'aide d'une palette, à venir plaquer la crème contre le cercle. De façon à remplir les espaces entre les fraises qui sont plaquées. Ensuite, on répartit au milieu. On va remplir l'intérieur avec des fraises coupées en deux. Donc là, on est généreux. On met plein de fraises bien à plat. En fonction des saisons, les fraises sont plus ou moins sucrées. Donc là, une petite astuce, si vous trouvez que vos fraises ne sont pas suffisamment sucrées, vous pouvez saupoudrer d'un peu de suc semoule avant de mettre la seconde couche de biscuit. On remet un peu de crème pour recouvrir les fraises. Et là, maintenant, on va mettre la seconde couche de biscuit. Donc, même principe, on taille un peu la génoise. Et là, on va l'imbiber dessus et dessous. Donc, avant de la poser, on l'imbibe. On va recouvrir notre fraisier avec de la crème. On lisse le dessus. Si on voit un peu le biscuit par transparence, ne vous inquiétez pas. Demain, une fois qu'on l'aura démoulé avec la décoration, on n'y verra plus rien. Maintenant, on va mettre son fraisier au réfrigérateur. Et on va le laisser reposer jusqu'au lendemain. Et là, ça sera le moment de le décercler et de le décorer. Maintenant, on va faire la finition du fraisier. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait glisser sur mon plateau de présentation. Et maintenant, on va retirer le cercle. Alors, au préalable, on passe un couteau tout autour, délicatement. Puis, on retire le cercle. Bien droit. Voilà. Et pour la décoration, il faut laisser parler son imagination. Un principe, c'est de jouer avec les couleurs. Donc, moi, je vais utiliser des fraises, des framboises, de l'amande fraîche et des coques de macarons. Donc, je vais commencer par faire des bouquets de demi-fraises excentrés. Ensuite, je vais disposer mes coques de macarons, comme ceci, un petit peu de menthe fraîche, quelques framboises. Et voilà, le tour est joué. J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Il te suffit de cliquer ici et après, en avant la gourmandise. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit. !